Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé l'année et que le dimanche se passe très bien chez vous et que vous êtes en train de vous préparer dans les meilleures conditions du début des semaines. Ceci dit, voyez-vous, ici, on ne fait que de la pédagogie ici. Pour ceux qui ont un peu l'esprit critique, bien sûr, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je vous explique à peu près, avec mes mots, avec le peu d'informations que j'ai, comment on peut comprendre ça. Dans un pays, l'État est un employeur, comme les autres employeurs privés. Pour expliquer simplement, quand vous avez fait l'école, vous avez obtenu un diplôme, vous êtes parti en formation, vous êtes sorti, par exemple, médecin, infirmier, maîtresse, professeur, etc. L'État vous engage. L'État vous engage à cause de vos compétences, c'est-à-dire à cause de ce que vous savez faire. L'État vous engage. L'État sollicite votre savoir et, en contrepartie, l'État vous reverse un salaire. C'est ça le contrat social qu'il est l'État au personnel, qui sont considérés pour la plupart comme des fonctionnaires. Donc, l'État les paye et, en contrepartie, eux, ils donnent à la disposition de l'État les respectifs. C'est ça le contrat. Et donc, l'État a le droit de regarder sur la performance de ces agents-là. Parce qu'on ne peut pas les payer pour rien. Il faut que l'État se rassure qu'ils travaillent, que le travail qu'ils fournissent à la hauteur de l'argent, qu'ils ressortent chaque phénomène. C'est ça le contrat de l'État. Mais ce contrat ne se limite pas qu'à ce niveau. Le contrat, c'est aussi au plus grand niveau. Lorsque vous n'êtes pas un fonctionnaire et que vous êtes désormais, vous appartenez à la classe qui dirige le pays, ça veut dire que la classe qui gouverne le pays, ceux qui sont censés gérer notre argent. Et pour rentrer là-dedans, je tiens déjà à préciser, comme j'ai l'habitude de le faire, l'argent que vous voyez, le président et tous les membres du gouvernement utilisés là, ce n'est pas leur argent. Ce n'est pas l'argent de leur papa, de leur maman. Non, c'est l'argent du peuple gabonais. L'argent du contribuable. Donc, chaque gabonais, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, a la lot de responsabilités, normalement, a l'autorisation de se poser des questions sur l'utilisation de cet argent-là. Vous comprenez ça? Et donc, ce n'est pas parce que vous avez votre frère qu'on a nommé, s'il se comporte mal, vous allez prendre part. Non, c'est l'ignorance qui nous amène à croire. Parce que lorsque vous ne voulez pas que votre frère soit cité, soit critiqué, il faut demander à votre frère, « Ah, mon frère, tu as fait l'école, démissionne, viens rester fonctionnaire. » Vous avez vu, tous les matins, on critique les fonctionnaires dans les médias. Non, on critique ceux qui ont la responsabilité de gérer. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer qu'un président de la rubrique prête serment. Parce qu'il doit prêter serment pour jurer. C'est dommage parce qu'on prête serment sur les livres emportés. Normalement, on doit prêter serment sur nourrité, tradition, comme les autres. Comme ça, peut-être que si tu ne respectes pas, ça va te prendre. Il prête serment, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il rassure le peuple qu'il est là pour se mettre au service du peuple et non à son service. À cause de s'il prête serment. Il prête serment parce qu'il a la lourde de responsabilités en retour de rendre les comptes. C'est pour cette raison que le président de la rubrique prête serment. C'est pour cette raison que les membres du gouvernement, pour la plupart, prêtent serment. Vous avez vu le scénario avec Ali Bongo, le passage. C'est pour cette raison que la plupart d'autres fonctions de haut niveau, comme les magistrats, comme les ministères, ils prêtent serment parce qu'ils ont la lourde de responsabilités d'avoir la décision à un niveau que ce soit. Voyez-vous? Et donc, cette non-maîtrise nous amène parfois à se tromper dans les analyses qu'on peut déverser, qu'on peut partager avec les autres. Le problème chez nous, c'est que si on ne se pose pas de bonnes questions, on n'aura pas de bonnes réponses. La question aujourd'hui, c'est que si nous voulons être crédibles avec nous-mêmes, dans la procédure normale, si on veut poursuivre quelqu'un qui a la lourde de responsabilités de faire quoi que ce soit, il faut que ça soit total pour que ceux qui nous suivent, pour que les générations futures puissent comprendre de quoi il est question. Hier, vous avez vu au tribunal, Brice Lacroix-Challianga et Anthony Ondomba, devant la barre. Ils sont poursuivis. Parmi les raisons qu'ils amènent à la barre, il y a blanchiment d'argent, détournement des données publiques. Il faut rappeler, on n'a pas besoin d'insister là-dessus, que Brice Lacroix-Challianga était simple directeur du cabinet, le président de la République. Et que Tony Ondomba était un simple membre du gouvernement, donc un exécutant. La question, c'est comment ceux qui exécutent les ordres sont à la barre et ceux qui ordonnent les ordres. Donc ceux qui ont donné les ordres, ils ne sont pas inquiétés. C'est la première chose. La deuxième, c'est que dans le programme de fonctionnement normal des institutions, le ministre ne peut pas engager la dépense seule. Parce qu'avant de citer le ministre, il y a le trésorier général Peyeu qui a prêté serment pour veiller à la meilleure gestion de l'argent du contribuable. Alors, lorsque l'argent qu'on accuse Tony Ondomba est sorti du trésor, c'était pour quelle raison ? Pour quel but ? Pour quel projet ? En quelle date ? Et pourquoi ? Et si l'argent est sorti, le directeur général du budget, où était-il, lui qui avait la responsabilité de financer les projets ? Où était-il ? Était-il au courant ? Savait-il que l'argent est sorti ? Avait-il la preuve que les projets étaient exécutés ? Et pourquoi il n'est pas inquiété ? Ensuite, on va à l'Assemblée nationale, qui était composée de 143 députés qui avaient la lourde de responsabilité d'examiner les projets au fil à mesure que cela avance. Qu'est-ce que les députés ont fait ? Est-ce qu'ils ont respecté ce pour quoi ils ont été envoyés à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'ils ont fait le boulot ? Est-ce qu'ils ont interpellé le ministre ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Et ensuite, nous allons descendre dans les juridictions ou autres. Il y a la justice, il y a le procureur général, il y a autre chose. Pourquoi personne de tout cela n'a donné l'élevé le petit doigt ? Pour qu'on retrouve à la fin, brisser la cruche à l'angarde, tenir un domba, juger pour 10 ans et puis remiser en liberté. Je vous rappelle qu'au-delà des chefs d'accusation, il y a d'autres problèmes liés, entre autres, pareil, à la falsification d'assignature du président, le déplacement dans les neuf provinces avec le kérosène, des dépensés, des fortunes. Il faut qu'on justifie pourquoi est-ce que ça a été fait, par qui ça a été fait, sous la décision de qui ça a été fait. Maintenant, tout cela, c'est d'abord un flou artistique. Et maintenant, le contexte. Tonion Domba et la cruche sont au tribunal quand ils ont perdu le pouvoir. Est-ce que nous allons tout le temps faire la même chose ? On entend que ceux qui sont là, qui prennent de l'argent, quittent le pouvoir pour voir quelques membres être poursuivis alors que l'intégralité de tous ceux qui ont contribué au processus du détournement ne sont pas inquiétés. Est-ce que c'est ça, faire un pays ? Comment est-ce qu'un individu va être condamné alors que tous ceux qui ont profité de cet argent, ils sont tous à la maison ? Le principe aurait souhaité que lorsqu'on arrête Tonion Domba et puis ça cruche à l'angle, qu'on sache qu'il a autorisé, il est arrêté, qu'il a bénéficié. Ils sont arrêtés à partir de ce moment. Même ceux qui veulent prendre de l'argent d'une personnalité politique, ils vont hésiter pour éviter de voir leur nom cité parmi les gens qui ont bénéficié de cet argent. On vous rappelle, pour ceux qui ont encore la mémoire, que le passage de M. Patrici avait donné la révélation d'une liste kilométrique des gens qui ont bénéficié de l'argent. Ils sont encore au pouvoir. C'était, ils sont encore dans les accounts de pouvoir. Ils ne sont pas inquiétés. Ils n'ont jamais été inquiétés. C'est sûr qu'ils ne seront jamais inquiétés. Et pourtant, les noms ont été cités. Lorsqu'on cite le tribunal, le tribunal s'autosaisit du dossier. Et puis, on essaie de vérifier comment quelqu'un va recevoir un don de 180 millions de francs CFA, l'argent du contribuable, et il n'est pas poursuivi. Ce sont des questions que l'on se pose. Est-ce qu'on fait cela pour la justice? Est-ce qu'on le fait pour prévenir parce qu'à l'avenir, on ne veut plus que ça se répète? Ou simplement, on le fait parce qu'on veut soulager la conscience? On veut faire un peu le buzz pour faire comprendre que nous sommes parmi les États qui existent et qui respectent la procédure en matière de justice et tout le reste. En tout cas, dans tous les cas, c'est notre pays et c'est notre devoir. Dibout, dînen.